Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo réaction sur pourquoi les filles, c'est écrit les filles, mais moi je dirais les femmes aussi, pourquoi est-ce que les filles aiment les bad boys ? Donc avant ça, la partie YouTube de 100 abonnés, c'est R, c'est pas grand chose. Il reste 50 abonnés, franchement. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, likez la vidéo si elle vous a plu. Regardez d'abord toute la vidéo et ensuite likez. Donc je vous donne quelques secondes pour faire ça. Et on commence tout de suite. Et lolamifa ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la fameuse question, pourquoi est-ce que les filles préfèrent-elles les bad boys ? Pourquoi est-ce qu'on est toujours attiré par les connards, entre gros guillemets ? Bon, je tiens à dire qu'il y a quand même 4 raisons, ou plutôt 4 illusions qui font qu'on préfère les mecs bad boys aux mecs gentils biens. Pourquoi je dis illusion ? Parce qu'en réalité, les mecs gentils et bien ont ces 4 qualités, mais ne les font pas ressortir assez. Je tiens à dire que moi, perso, je n'aime pas du tout ça. Je ne suis pas attirée par ce genre de gars. Donc s'il vous plaît... Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, je ne la connais pas, donc je ne vais pas commencer à juger, tu vois. Mais je pense que si on arrive à faire un historique de beaucoup de filles qui disent ça, on va se rendre compte que les personnes qu'elles ont fréquenté, les gars qu'elles ont fréquenté ne sont pas forcément... comment dire... définition de ce qu'on pourrait appeler des gentils, des gars qui sont gentils, d'accord ? Mais on va la laisser parler et puis on va voir ce qu'elle a à dire. Ne faites pas une généralité et ne pensez pas que toutes les filles sont attirées par les bad boys parce que ce n'est pas le cas. Bref, au passage, n'hésitez pas à me rejoindre... C'est vrai, il ne faut pas généraliser, pas toutes les femmes sont comme ça. Je le dis beaucoup dans mes vidéos, donc voilà, c'est important. Sur mon compte Mime, j'ai un compte OnlyFans où je poste des photos de moi en sous-vêtements, en lingerie et c'est très grrrr. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien dans la description, vous pourrez aller chercher beaucoup d'oeil. Bref, maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo, voici pourquoi les filles préfèrent les bad boys. C'est parti ! Alors, la première illusion... En ce qui concerne son compte Mime ou OnlyFans, je ne vais même pas faire de commentaire. Ça se passe de commentaire. Je ne parle pas. Je n'ai rien à dire. Ce qui fait qu'on préfère les bad boys, c'est qu'on a l'impression qu'ils n'ont peur de rien. Genre, ils ne vont pas se laisser impressionner que ce soit par leur environnement, des mecs dans la rue, que ce soit par les aléas de la vie, ils vont toujours être solides. Ils acquièrent un petit peu la défense. On se dit que quand on sera à leur côté, il ne pourra clairement rien nous arriver. On se sent un petit peu plus en sécurité parce qu'on a l'impression qu'ils pourraient nous défendre s'il y avait un quelconque danger. Voilà. Ce qu'elle vient de dire là, ça ramène à quoi ? Ça ramène à ce truc primitif, animal en fait, finalement. Ce truc de sécurité, quelqu'un qui va défendre s'il y a un danger, etc. Pourquoi est-ce que je reviens sur ça ? C'est que beaucoup de gens essaient de s'éloigner de ce côté-là. Genre, ouais, mais tu sais, on n'est pas des animaux. Ouais, non. En fait, quand même. Tu vois, il y a ce truc-là, il y a ce truc-là de primitif, cet instinct-là. Et c'est comme, par exemple, quand les meufs, elles disent « Ouais, moi, je préfère un gars qui est beaucoup plus grand que moi. » Elles vont te l'expliquer de 15 000 façons, mais le résultat, il est le même. C'est pour la protection, principalement. On dirait qu'ils sont prêts à tout pour assurer notre sécurité. Et ça, on aime. Ensuite, une deuxième illusion qui fait qu'on préfère les bad boys, c'est qu'ils ont une petite, grosse part de mystère qui nous intrigue. Le bad boy, de manière générale, ne va pas décrire sa vie au premier rendez-vous, ni au deuxième, ni au cinquième. Il va faire en sorte de garder quelques cartes en main et de les abattre au fur et à mesure pour que la fille soit curieuse et qu'elle essaye d'en apprendre plus sur lui. Ok. Ce qu'elle dit, là, ça, c'est vrai, mais ça sonne plus comme quelqu'un qui le fait de façon consciente. D'accord ? Moi, par exemple, je suis introverti, donc de base, je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, même si je fais des vidéos sur YouTube. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui va être là à raconter ma vie. Les gars qui aiment être là à raconter votre vie dès le premier rendez-vous, vous êtes en train de faire votre biographie, Wikipédia, etc. Ce qu'elle vient de dire, là, il faut prendre ça en compte. D'accord ? On ne vous demande pas d'être... Comment dire ? On ne vous demande pas de vous transformer en armoire à glace, genre de devenir muet, de rien dire. Mais c'est plus intéressant quand on apprend à découvrir quelqu'un. Et puis les femmes aussi ont cet esprit-là de challenge, d'aller chercher l'information, de creuser, de fouiller, etc. T'as la curiosité. Donc, si tu donnes tout dès le début, tu tires une balle dans le pied. Tout simplement. Il va dire des phrases du style « Oh, je te raconterai ça quand on sera un petit peu plus intime. Oh, ça ! Oh, c'est rien. Un jour, tu comprendras. » Voilà. À part ça, ça me fait rigoler parce que c'est des phrases que je dis, mais parce que, voilà, je ne te connais pas, en fait. Je ne te connais pas. Je ne suis pas un bad boy, je ne suis pas un mal alpha, je ne suis pas un mal de... Non, 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 non. Je ne connais pas la personne, que ce soit homme, femme, enfant, peu importe. On ne se connaît pas. Donc, apprenons à nous connaître et au fur et à mesure, il y a certaines informations que je vais donner. Mais si on ne se connaît pas, c'est... Voilà. Moi, je prends mon temps. Ça, c'est moi. Il y a des personnes, c'est leur façon de faire, tu vois. Voilà. Il va vraiment essayer de garder une part de mystère sur sa vie et il va plutôt poser des questions à la fille pour qu'elle se dévoile et que lui, il garde son petit jardin secret. Et surtout, on va poser des questions à la fille parce que les filles aiment beaucoup parler de façon générale. Parce que, ouais, les gens aiment aussi être, comment dire, les gens aiment qu'on s'intéresse à eux, hommes comme femmes, de toute façon. Et moi, personnellement, ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Je vais te laisser parler, je vais te poser des questions et je vais prendre mes informations. Et en fonction de ça, je regarde si je rentre en matière ou pas. Ce qui va faire qu'on va être très curieuse et qu'on va vouloir en apprendre plus sur lui. Ensuite, une troisième illusion qui fait qu'on préfère les bad boys, c'est qu'on a l'impression... Elle utilise le terme illusion pour essayer de se dédouaner, d'enlever la part de responsabilité. En fait, ça, c'est un truc que j'ai remarqué chez beaucoup de gens. mais chez la jante féminine, c'est quelque chose que j'ai... Jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui me fume. Ça me surprend parce que tu peux avoir des filles qui vont passer leur temps à choisir des gars qui ne sont pas forcément sains pour elles et à chaque fois, ce sera tout le temps de la faute de l'autre. Il n'y a aucun moment où elle va se poser en disant « Ouais, attends, est-ce que ça ne vient pas de moi ? Est-ce que ce n'est pas moi le problème ? » Parce que le dénominateur commun dans tout ça... Donc ils sont hors d'atteinte. Ils ont besoin de personnes qui sont indépendantes. Et c'est ce qui fait que d'un côté, on la mire. On se dit « J'aimerais vraiment être comme ce mec. Il n'a vraiment besoin de personnes pour être heureux. J'aimerais bien moi aussi avoir besoin de personnes alors que je suis en manque d'affection. » L'indépendance, ça, c'est un truc que c'est très vrai. C'est que... Ouais, là, franchement, au niveau collectif, c'est-à-dire l'image collective des hommes, notre image, c'est de la grosse merde. Et de la merde parce qu'on a des gars qui font tout et n'importe quoi, que ce soit violent, que ce soit abusif, que ce soit de l'autre côté aussi du spectre, c'est-à-dire des simps qui sont en train de donner la moitié de leur salaire, voire tout leur salaire à des filles sur Meme ou OnlyFans ou Twitch, tu vois. Donc, de façon collective, l'image des hommes, elle n'est pas très reluisante. Mais il y a plein de gars qui sont en manque donc d'affection, etc. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils auront tendance à être trop... Ils disent en anglais « needy », c'est-à-dire trop dépendants de la personne. Et ça, c'est quelque chose, les filles, elles arrivent à le sentir en un claquement de doigts, en fait, tu vois. Donc, c'est bien d'avoir sa propre indépendance, clairement, mais il ne faut pas le faire juste en mode... Ne te rend pas mystérieux ou indépendant juste pour attirer une fille. Il faut que ce soit vraiment comme ça, que tu sois dans la vie de tous les jours, en fait, tu vois. Tu peux forcer, il y a certaines choses que tu peux forcer, mais il y aura un moment où tôt ou tard, il y aura un moment où ça va se savoir, tu vois. Clairement, on se dit ça dans notre tête et d'un autre côté, on va se dire aussi mais c'est un challenge. Peut-être que si je le fais tomber amoureux, il va changer. Voilà, le fameux moi, je serai la fille spéciale, je serai celle qui va le changer. Les autres, peut-être qu'elles n'ont pas réussi, mais moi, je vais y arriver. Les femmes aussi sont très compétitives. Donc, elle vient de le dire, elle a dit le très bon terme, le challenge. Les femmes aiment aussi le challenge. Donc, elle se dit OK, ouais, ce gars-là, il a l'air super mystérieux, il a l'air super dans son coin. On dirait un gars qui a du mal à s'attacher, à se mettre en couple, etc. Moi, je vais être la personne. Moi, je vais être cette fille spéciale, Zéna la guerrière. Mais en fait, non. Et ça, nous les filles, on est les maîtres pour se dire des conneries pareilles. On se dit on va le faire changer pour qu'il tombe amoureux. Mais du coup, on va se dire ouais, c'est un défi. Je promets, je promets, je n'ai pas regardé cette vidéo avant de faire la réaction. Je vous promets sur tout. C'est la première fois de ma vie que je regarde la vidéo et je suis en train de faire la réaction en même temps. Donc, je ne savais pas du tout ce qu'elle allait dire. Je déconne même pas. La fille, c'est la challenge. Avec moi, il va changer. Et c'est là où on termine le cœur brisé. Mais les gars, essayez au passage de vous rendre un petit peu moins disponible avec la fille que vous kiffez. Si vous avez l'impression d'être un mec trop gentil, soyez un petit peu plus distant, espacez les SMS, espacez les prises de nouvelles. Ne lui demandez peut-être pas de vous voir cette fois-ci. Attendez un petit peu qu'elle vienne vers vous. Ça va attiser sa curiosité et elle va se dire ah, je pourrais perdre ce mec. En fait, ça aussi, c'est une technique. Et je pense qu'il peut marcher. Mais moi, je pense qu'il faut même passer au niveau supérieur. C'est-à-dire, en anglais, ils disent fake it until you make it. En gros, genre, joue la comédie jusqu'à ce que ça soit vrai. Tu vois, genre, en gros, si tu veux être, tu veux te faire passer pour un gars qui est riche, tu fakes, en fait. Tu joues la comédie, genre, ouais, tu portes des trucs de luxe, tu loues des voitures de luxe, tu fais croire aux gens que tu es riche mais jusqu'à ce que tu deviennes vraiment riche. Moi, en fait, le conseil que je peux donner à beaucoup de gars, c'est non, ça sert à arrêter même de fake. Soyez vraiment occupé. Genre, sois vraiment occupé. Sois là en train de faire des activités, en train de faire des choses qui font que tu oublies, tu n'as même plus le temps, en fait, d'être tout le temps là sur ton téléphone en train de checker si tu as reçu un message de la personne, etc. Ce genre de choses. Arrêtons de fake. Soyons vrais, en fait. Vaut mieux que j'aille courir un petit peu derrière. Et enfin, une quatrième illusion qui fait qu'on aime bien les bad boys, c'est qu'on a l'impression... Vous avez entendu ce qu'elle vient de dire ? Une quatrième illusion qui fait qu'on aime bien les bad boys. Au début de la vidéo, elle a dit quoi ? Elle a dit, moi, je ne suis pas du tout comme ça. Ça, pour moi, c'est un lapsus révélateur. Mais peut-être que c'est moi qui... Peut-être que je... Voilà, j'exagère un petit peu. Donc je lui laisse quand même le bénéfice du doute. ...qui sont plus sauvages au lit. En fait, il dégage un petit peu plus d'aura sexuelle qu'un mec gentil qui aura tendance à ne pas parler de sexualité, à ne pas assumer sa sexualité et qui fera un petit peu le gars timide, qui ne va pas vouloir se dévoiler là-dessus. Alors qu'un bad boy, comme je l'ai dit avant, il s'en fiche de tout. Donc il assumera totalement sa sexualité quitte à la revendiquer. Et c'est ce qui fait qu'on se dit « Ah, il est sûrement un petit peu plus expérimenté. Il est sûrement un petit peu plus sauvage. » Ce qui, au passage, est une totale illusion. Ouais, bref. Donc ça nous ramène encore au côté un peu animal, au côté primitif. D'accord ? On peut lutter, on peut faire des mouvements qui vont vouloir essayer de faire du Thanos en claquant des doigts, genre « Ah non, ça n'a jamais existé. » Mais en fait, non. Ce n'est pas comme ça que la vie marche. Il y a certaines choses qui datent de millions d'années. Donc ce ne sont pas des choses que tu te lèves le matin et puis tu te dis « Ah ok, tu sais quoi, on va tout changer. » Ça ne marche pas comme ça. L'instinct animal, sauvage, primitif, on l'a tous au fond de nous dans certaines situations. La seule chose qu'on fait dans la vie de tous les jours, c'est qu'on apprend à… Comment dire ? On apprend à gérer ça et on apprend à utiliser ça au moment et dans l'espace où il faut utiliser ça. « Donc messieurs, maintenant, vous savez ce qui vous reste… » En gros, on est civilisés, quoi, c'est tout. « Reste à faire. Vous me sortez un petit peu tout ça, là, vous êtes moins timide et là, je pense que vous attirerez encore plus de filles. » Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aide. Ok, ouais. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Alors, pour conclure, je vais dire quoi ? Moi, mon idée, en fait, c'est que la majorité des êtres humains se définissent par des challenges. Tu vois, par exemple, si tu rencontres quelqu'un dans la rue et tu lui demandes de résumer sa vie jusqu'à présent, la personne ne va pas te parler que des bons moments. Les gens ne font pas ça, en fait. L'être humain, on aura plus tendance à te parler des moments difficiles qu'on a réussi à surmonter. Genre, la personne va te dire « Ah oui, je me rappelle, il y a un moment où j'étais à la rue, je cherchais du boulot, il n'y a personne qui voulait m'engager, j'envoyais des CV, mais ça ne prenait pas jusqu'au jour où il y a un moment où là, ici, ça commençait à prendre, j'ai réussi à avoir un diplôme, après, j'ai investi de l'argent grâce à mon travail, maintenant, je suis millionnaire. » Les gens se définissent par les moments difficiles, en fait, tu vois, par les moments où on est en bas et puis après, on monte. Donc, chez les femmes, c'est aussi la même chose. Les femmes ne sont pas différentes des hommes à ce niveau-là. Donc, du coup, il y aura le côté, genre, comme elle l'a dit aussi dans la vidéo, ce côté genre « Ah ouais, lui, ça se voit que c'est un homme qui est difficile à avoir, ce n'est pas quelqu'un qui est facile, je vais essayer de l'apprivoiser, de le dominer, je vais essayer de le changer, de le faire tomber amoureux de moi. » Ça, c'est des choses comme ça. Personne ne va venir en disant « Ah ouais, non, lui, il me kiffe, il m'aime à fond, ouais, super. » Il n'y a rien d'excitant, en fait. Il n'y a rien d'excitant. Et ça, c'est quelque chose, je le dis, parce qu'il y a plein de gars qui n'ont pas envie d'entendre. Là, il y a une femme qui vous le dit avec ses propres mots, d'accord ? Il n'y a rien d'excitant. Faites quelque chose de votre vie, soyez intéressants. Même pas forcément pour attirer des femmes. Si vous voulez, faites-le pour attirer des femmes. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais il y aura un moment, moi, je suis arrivé à ce stade où je ne fais même pas les choses pour attirer qui que ce soit. Je fais les choses pour moi, je fais les choses. Je suis là en train de faire mes vidéos, je suis dans mes investissements de crypto, comme je l'ai dit, dans 3 milliards de vidéos. Je fais plein de trucs, en fait. Donc, je n'ai pas le temps pour être là, en train de regarder. Est-ce qu'elle m'a envoyé un message ? Est-ce qu'elle m'a répondu ? Attends, je vais attendre 3 heures avant de lui envoyer un message. Ah non, j'ai lu quelque part que quand tu réponds du tac au tac... Non, 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 non. Tout ça, c'est de la prise de tête, c'est de la perte de temps pour rien. Donc, franchement, concentrez-vous sur vous. Ne jouez pas la comédie. La vidéo, elle est assez longue déjà comme ça. Donc, je vais m'arrêter là. Je n'avais pas prévu. Du coup, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous et surtout, restez sur vos gardes.